bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé ensemble pour une nouvelle vidéo je pense que là c'est l'occasion et le moment pour vous faire une nouvelle vidéo donc je vais vous parler de quoi je vous parler des fendeuses de bûches fendeuses de bûches là en l'occurrence vous en avez une derrière moi une fendeuse de bûches thermique pourquoi ce choix là tout simplement parce que pour essayer de faire des économies on voit bien aujourd'hui qu'avec le prix pour arriver à se chauffer ça commence à monter énormément donc j'ai eu l'occasion moi dans ma maison que je viens d'acheter de changer on va dire le poêle à bois qui avait déjà donc on est reparti sur un poêle à bois pourquoi un poêle à bois mais parce qu'aujourd'hui du bois il y en a partout il y a du monde qui en donne le seul problème c'est qu'il faut se le faire ça demande de la manutention et du stockage donc aujourd'hui je vous parlais de cette fendeuse la fendeuse de chez eau garden que j'ai commandé avec un moteur brigué straton qui fait 6 chevaux et demi et qui fait 208 cm3 donc c'est parti je vous montrer le fonctionnement je vais vous expliquer tout ça et puis vous montrer un peu ce qu'il y a à regarder quand vous allez choisir votre fendeuse de bûches allez on regarde ça ensemble alors voici la fendeuse donc comme vous pouvez le voir donc c'est le moteur brigué straton donc vous le voyez ici la série xr professionnel une 208 cm3 6 chevaux et demi donc le système de remarque comme ceux ci là le petit bouchon que vous voyez dessus c'est en fait le réservoir d'huile hydraulique et c'est avec ce bouchon ici qu'on va pouvoir faire les niveaux de la fendeuse ce que j'aime bien sur ce modèle c'est la petite roue jockey devant qui a l'air quand même vraiment gaillarde et ça c'est pas mal donc vous avez le système de vérins ici avec le système de plateau en fait sur certains modèles vous avez le coin qui va être poussé là c'est directement un plateau je vais vous montrer pourquoi je vous le montre de l'autre côté voilà le système de fonctionnement de l'hydraulique et le coin va se trouver juste ici donc le réservoir hydraulique ce que je vous disais il est en bas sur cette petite remarque vous avez des petites suspensions aussi et là on voit le vérin qui va faire la poussée alors là vous le voyez pas mais le t le vérin une poussée de 22 tonnes allez maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne donc là je suis à l'arrière de la fendeuse c'est une fendeuse qui est horizontale en fait qui ne va pas basculer donc en fait il y a un système de plateau je sors la goupille je vais la remettre en place je viens ensuite à l'aide de cette barre ici bloquer directement le plateau à l'arrière le bois va venir comme ça va être fendu et va retomber sur le plateau ici mais je vais vous montrer ça directement en vidéo donc là vous voyez je ne fente par exemple une bûche c'était du châtaignier de l'essence de châtaignier donc il faisait 43 de long la bûche à peu près sur un diamètre de 27 cm donc vous voyez sans problème ça a marché très bien l'avantagé c'est qu'on reprend le morceau qui est juste au bout et après on le remet dessus donc franchement ça va bien ça a éclaté de suite il n'y a pas eu de souci ça n'a pas forcé ou quoi que ce soit c'était du châtaignier vous allez me dire le châtaignier c'est quand même assez souple c'est quand même assez simple à faire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du chêne le produit on va dire le plus courant que vous allez rechercher que vous allez vous servir pour vous chauffer chez vous j'ai pris une bûche de chêne qui fait 30 cm de diamètre donc un peu plus grosse parce que la capacité de cette machine est écrit sur la notice moi je respecte la notice 30 cm mais je pense qu'avec une poussée de 22 tonnes et je connais un peu ces machines parce que j'en vendais dans le magasin où j'étais avant on pouvait faire quand même plus important cette fendeuse est horizontale donc il faut lever le morceau le mettre dessus donc c'est pour ça que 30 cm déjà c'est très très bien donc je vais essayer du chêne de diamètre 30 de longueur 50 et on va voir si ça fend aussi bien que du châtaignier c'est parti on regarde ça ensemble c'est parti 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 C'est parti. Donc voilà, moi j'ai testé cette machine. Pourquoi je vous ai parlé de cette machine ? Comme je vous disais, par rapport aujourd'hui au pelé ou si vous voulez faire du bois, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites à l'âge, soit vous le faites avec une fendeuse électrique, soit vous le faites avec une fendeuse thermique. L'avantage de la thermique, c'est que vous pouvez l'amener un peu n'importe où et vous êtes complètement autonome par rapport à l'électrique. L'électrique, vous êtes obligé d'être à proximité d'une prise, vous trouvez un groupe électrogène pour pouvoir faire votre bois. Pourquoi je voulais vous parler de ces fendeuses ? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir par exemple, là c'est un moteur 6 chevaux et demi, vous pouvez vous dire, en fait 6 chevaux et demi, ce n'est pas forcément très très puissant. J'ai peur que ça ne fende pas du bois. Comme vous venez de le voir, ça fait bien le job. Il y avait du nœud, il y avait du sang nœud, ça a fonctionné. Il y avait du châtaigny, il y avait du chêne, ça a fonctionné sans problème. Vous avez un vérin qui a une poussée de 22 tonnes. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être vous poser la question, 6 chevaux et demi, c'est peut-être un peu léger ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir un vérin qui fait 50 tonnes et un moteur qui fait 15 chevaux. Si l'hydraulique, la pompe hydraulique ne va pas correctement, en fait, votre machine ne fonctionnera pas correctement non plus. C'est pour ça, le moteur et le vérin, en gros, ne veut pas dire grand chose. Là, vous avez une machine devant vous qui fonctionne bien, qui correspond à ce qu'il y a décrit sur la notice, donc du 30 cm de diamètre avec des nœuds sans nœud. J'ai fait du chêne qui est quand même du bois assez dur. Et franchement, tout va bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, laissez un commentaire si vous avez des commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les copains, ciao ! Sous-titrage ST' 501